Variation de Paul Variation de Paul, c'est l'histoire de la famille Malval. Donc Paul, ses enfants et ses parents, qui traversent le XXe siècle et le début du XXIe à travers l'histoire de la musique populaire, notamment, qui les passionnent. Donc le rock pour Paul, la techno pour Chiara, sa fille, et le jazz pour ses parents et la musique classique aussi. Et c'est raconté en fait un siècle à travers les sons que le temps a sécréter. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'est-ce qu'ils disent de nous ? Qu'est-ce qu'ils disent de ces personnages ? Ils sont tous portés à des degrés différents par cette passion. Paul est synesthète, il entend les couleurs, il voit les sons. Sa fille est, elle, DJ passionné. Chacun, d'une manière différente, est porté par l'élan et la joie que leur procure la musique. Chaque personnage est lié à, effectivement, un genre musical. Non seulement parce qu'il naît au moment où il vit dans ce lieu-là et cette époque précise, bien sûr, mais aussi parce que ça représente pour lui un élan, une rage, une fureur. Par exemple, la techno, quand Chiara la découvre à Berlin, il y a toujours la coïncidence entre un lieu et un moment. Et c'est là que, parce que la techno est née à Détroit, mais en réalité, c'est à Berlin que vraiment, puisqu'elle découvre comme si elle découvrait sa vraie raison d'être. Et c'est surtout que ça, en elle, ça provoque quelque chose qui la rend plus libre et qui la rend plus forte. Pareil, évidemment, avec le rock pour Paul, quand il découvre, dans les années 60, cette puissance-là. Ça colle en nous, ça évoque quelque chose en nous, ça nous fait quelque chose dans notre corps qui est ce qu'on attend peut-être du monde, d'une sorte de forme de liberté. Donc, c'est ça. Ils arrivent à ces personnages à sentir que cette musique fait corps avec leur époque et qu'elle exprime quelque chose de la société dans laquelle ils vivent. C'était l'idée de ce livre aussi, c'est-à-dire que le jazz capte quelque chose des années 20, 30, 40, comme ensuite d'autres sortes de musiques. Et évidemment, ça circule, puisqu'on écoute toutes ces sortes de musiques encore maintenant. Mais voilà, c'est des personnages assez poreux, assez assoiffés, assez passionnés et qui sont pris par des courants, comme ça, qui les entraînent. La musique est évidemment centrale dans ma vie, c'est une grande passion depuis toujours. J'ai grandi en musique, mon père est musicien, chanteur, et j'ai chanté avec lui des très jeunes et monté sur scène. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Je suis plus auditeur qu'acteur, je joue assez mal et je chante comme ça pour le plaisir. Mais pour moi, la musique, c'est l'écriture. C'est parce que je ne sais pas assez bien souffler dans un saxophone que je fais ça avec les mots. Enfin, j'essaye de faire, c'est ça mon objectif, de faire sonner la phrase, de faire... Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est le rythme, c'est le mouvement, c'est la composition. Aussi du livre dans son ensemble, puisque ce livre est construit en cinq mouvements. C'est vraiment... L'écriture musicale et l'écriture littéraire, pour moi, sont une seule et même chose. Il n'y a pas de distinction. Le son, le rythme, effectivement, est central. On n'a pas forcément besoin de le lire à haute voix, puisqu'on a cette petite voix toujours qui... Mais ça doit être... Ça doit s'élever dans... Ça doit s'élever. C'est de toute façon une musique, une oralité. Donc moi, je lis aussi mes textes, par exemple, d'abord quand je les écris, je les lis pour voir comment ça sonne. Ensuite, je les lis sur scène aussi. Je fais d'ailleurs une lecture musicale avec un musicien de ce livre. parce que... Parce que, avant tout, avant le sens des mots, avant le... Ce qui m'intéresse, c'est le son et l'imbrication de ces différents mots. Quelle sensation ça va créer dans le corps, en fait ? L'écriture, c'est pour moi que essentiellement du corps, du sentiment, de la sensation. Et donc, ça doit produire un effet sur un être et idéalement lui donner envie de vivre encore plus. C'est vraiment quelque chose... Le livre n'est pas du tout séparé de la vie. Et ce son-là fait créer comme une sorte de... Comme la musique, comme la peinture, crée quelque chose en nous, de l'ordre de l'émotion corporelle. Alors, je ne suis pas cinesthète cliniquement, comme Paul. Mais je pense que les artistes le sont tous, d'une certaine manière. Et que l'art, c'est justement, comme le dit Baudelaire dans les correspondances, c'est faire constamment des correspondances entre les arts, entre les genres, entre les sens. Et donc, c'est en fait, c'est prendre le... J'ai pris la chose au pied de la lettre, et Paul est véritablement synesthète. Mais je pense que, voilà, que Kerouac, quand il écrit, il souffle, il souffle dans le saxophone. Que Proust fait de la musique aussi, que... Que les peintres font autre chose que ce qu'ils font pas, que c'est pas que... C'est aussi de la musique, de la littérature, etc. Basquiat, sur lequel j'ai écrit un livre, faisait constamment et de la poésie, et de la musique à l'intérieur de ces tableaux. Donc, je pense que tout ça, toutes ces cases n'ont pas lieu d'être séparées. Tout ça circule. Et on est tous des hommes orchestres, et on a tous les sens en ébullition tout le temps. Et effectivement, beaucoup de gens sont synesthètes sans le savoir, et je pense qu'on l'est tous d'une certaine manière.